Bonjour à tous, ici c'est Damsprono, pronostics foot et tennis gratuits tout au long de l'année. Sachez-le, ça fait plus de 7 mois qu'on n'a pas fini un mois en négatif et ça c'est vraiment top. J'espère qu'on va continuer comme ça le plus de temps possible, pronostics gratuits. Et comme d'habitude, moi je vous demande un maximum de soutien à travers les pouces bleus. Dites-moi, qu'est-ce qu'il en était de vos pronostics sur la Ligue des Champions ? Nous, on a fait passer ce combiné de deux matchs que je vous avais proposé entre les deux matchs du mardi soir. Très content, c'est passé, pourtant c'était mal barré. Et vraiment très content puisqu'il y a beaucoup de surprises quand même, notamment la qualif de la Juve qui ne passe pas. Beaucoup s'étaient orientés sur ce pari. Et notamment la victoire de Dortmund coté à 2-12. J'avais prévenu, un nul suffisait pour se qualifier pour les Allemands. Une chose qui s'est justement produite, match nul. Et donc cette cote à 2-12 qui ne passe pas. Enfin bref, en tout cas notre combiné passe. On est pour l'instant bien. J'espère que le nouveau combiné que je vais vous proposer aujourd'hui va passer. Et je vous le dis déjà, il y aura un paquet de pronostics pour ce week-end. Il y en a déjà au moins 5 ou 6 qui sont dans ma tête. Maintenant il faut que je poursuive mes analyses pour savoir si vraiment je vais les sélectionner pour les donner comme pronostics. Bref, aujourd'hui je ne vais pas m'intéresser à la Ligue Europa. Voilà, je ne me suis pas trompé sur le titre. Il y a une compétition, vraiment la Ligue Europa, il y a plus que des surprises. C'est que je ne sais pas vraiment quelle est la motivation pour chaque équipe qui est engagée dans cette phase finale. Même pour les clubs espagnols, vous le savez, je suis beaucoup et particulièrement le championnat espagnol. Voilà, Bilar Real normalement devrait se qualifier. Mais là il joue à Kiev, tout est possible. Grenade qui est favori à domicile face à Mold. Bien sûr, Grenade est favori avec une cote à 1,50. Mais il y a énormément de joueurs absents. En plus l'équipe norvégienne est assez en forme. Enfin bref, tout ça pour dire que la Ligue Europa ne me demandait pas trop d'avis sur ces matchs parce que c'est compliqué. Pour aujourd'hui, je vous donne un nouveau combiné de deux matchs. Ça concerne les matchs de vendredi, la Serie A et une autre rencontre du championnat turc. C'est le derby entre Istanbul, Baksak Sehir et le leader du championnat turc, Bessik Taks. Donc voilà, sur ce match, bien évidemment, difficile de donner un vainqueur. Même si, on le sait, il traverse vraiment une mauvaise période, cette équipe d'Istanbul, puisqu'il joue le maintien. D'ailleurs, ça m'étonne un peu qu'il soit quand même classé vraiment 16e de ce championnat. Mais c'est un derby. Au match à l'oeil, il y a eu 3-2. Et ils ont quand même des bons atouts offensifs sur ce match. Je pars sur les deux équipes marques cotées à peu près à 1,50. Et on combine ça avec le match en Serie A entre la Lazio de Rome et Crotone. La Lazio de Rome qui vient de perdre deux fois d'affilée, mais notamment face à un match très compliqué face à la Juventus. Crotone est quand même bon dernier. Et voilà, même si Crotone peut peut-être marquer un ou deux buts pour embêter cette équipe de la Lazio de Rome, Ils ont quand même, Crotone, une défense catastrophique. En plus, voilà, Cyril Immobil sera présent. Il sera d'ailleurs accompagné par d'autres joueurs très bons de la Lazio de Rome. Ils ont quand même deux bons joueurs, je ne sais plus les noms, en défense qui sont absents. Mais pour moi, si la Lazio marque, ils remporteront ce match. Donc voilà, c'est le combiné que je vous propose. Une cote à deux, la victoire de la Lazio combinée avec les deux équipes marques pour ce derby du championnat turc. Vous le voyez, je n'ai pas encore mon ticket à la main puisque je ne sais pas si je vais parier en Espagne ou pas. Ce sera en fonction du temps, surtout de cela. Bref, voilà, j'espère que vous allez gagner ce soir avec la Ligue Europa pour ceux qui parient. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.